Et à 7h54, Philippe, vous êtes donc en direct du Stade Bonal, où nous venons d'écouter le président délégué de l'UFC Sochaux, Pierre Ventier, qui est resté avec vous, et je salue bien entendu son président historique, Jean-Claude Plessis. On vous écoute ! Ça va, j'ai que 4 minutes, calmez-vous ! Bonjour Yves, bonjour Paris, bonjour la France. Avant de commencer, nous sommes à Sochaux, il y fait très froid. Alors, par correction et surtout par souci d'élégance, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous dérange si je me pisse dessus pour me réchauffer ? Non, on ne fait pas ça, Philippe. Non, ça c'est interperdi. Nous faisons un point température dans le doux, un point météo avec Louis. Le prochain qui me dit à Paris, oh il fait un peu froid ce matin, c'est mon point dans la gueule. À Sochaux, il fait froid. À Paris, il fait parfois frisquet. Quand nous sommes partis à Limoges, j'ai eu l'impression d'être un peu Frédéric Lopez, rendez-vous en terrain connu. Là, niveau conditions climatiques, on a passé un cap. On n'est plus sur MyCorn, on est à l'état sauvage. Si Greta Thunberg venait à Sochaux, elle dirait, bon, c'est des conneries le réchauffement, je m'excuse, laissez tomber. Bon, alors Philippe, on est au show ici, juste au bord de la pelouse, dans une sade du stade Bonal, stade mythique. On va peut-être expliquer pourquoi nous sommes là. Oui, alors pourquoi ? Ben oui. Alors, c'est la question qu'on se pose toujours face aux grandes injustices de la vie. Mais sachez que RTL est toujours la première sur l'actu brûlante. La France est en plein remaniement. Tout se passe entre l'Elysée et Matignon. La direction de RTL nous a donc très logiquement dit, vous allez à Sochaux. On salue le public présent ce matin. Bon, et en même temps... Quoi ? Quoi ? Non ! Bien, un jeudi matin à Sochaux, est-ce qu'ils avaient vraiment autre chose à foutre ? Donc, merci à nos amis chômeurs et retraités d'être venus nous voir ces matins. C'est pas vrai, il y a plein de jeunes. Au stade... Mais oui, ils parlent notre langue. On est au stade Bonal, vous connaissez le stade terminal. Eh bien, le stade Bonal, c'est juste après. Et c'est là qu'on voit que je ne suis pas au top de ma carrière, parce que Redouane Bougarama, il fait 60 000 places payantes au Vélodrome. Et moi, je fais 200 gratuits à Bonal. Je vais progresser. Bon, le FC Sochaux-Montbéliard, on vient d'en parler, c'est un club mythique qui a failli disparaître, qui a été sauvé par ses supporters, par les entreprises de la région aussi, par Jean-Claude Plessis, entre autres. Oui, et puis ce qu'on a avec Pierre Ventier, le président délégué du FC Sochaux, vous êtes un peu le Gabriel Attal du club, le petit jeune qui monte, on va l'interroger sur cette rumeur persistante, la rumeur Mbappé à Sochaux. Depuis qu'on sait que Mbappé est libre au niveau des contrats, alors on se demande tous, alors viendra, viendra pas. Je parle donc, bien sûr, de Yuki Mbappé, le chien de Mbappé, qui viendrait pour 100 000, il serait attaquant en FC Sochaux. Alors, on taquine Sochaux, mais ils viennent de battre l'Orient en Coupe de France. Bon, pas le Real de Madrid non plus, calmez-vous. T'es heureux de battre l'Orient, c'est que ça va pas fort. Alors, tout le monde a en tête l'autre victoire récente, c'est la victoire de Sochaux en championnat de France en 1938, et puis depuis, il y a un petit creux. Alors, l'avantage par rapport à Marseille, Sochaux ne peut pas être soupçonné d'avoir acheté un match, ils sont fauchés. Donc, voilà, c'est des victoires honnêtes. Philippe, c'est une région que vous connaissez bien, puisque vous avez vécu à Montbéliard. Alors, on ne peut plus parler de survie, mais oui, j'étais au Petit Chinois, à la Petite Hollande, dans la Zup, et j'ai eu une ablation de l'accent pour arrêter de dire « Beugeot, Montbéliard », tu vois. Vous le faites bien. J'ai été opéré, donc je ne peux plus le dire. Alors, moi, la vie, vous avez vu, la vie est un long fleuve tranquille, et le Kennois, les Groseilles, moi, on était plus les Groseilles. Plus les Tuches, tu vois, que la famille met en cours. Mais, pour ceux qui connaissent le quartier du Petit Chinois, mais c'était des années magnifiques. Moi, j'ai connu Yannick Stopira, Bernard Gengini, tout ça. Et puis, il y a aussi, en année magnifique, vous avez eu la victoire mythique en Coupe de France en 2007. Puis après, il y a eu des années plus difficiles. Peugeot a vendu le club à des investisseurs chinois, on en parlait. Et d'habitude, c'est les Chinois qui nous vendent des trucs défectueux. Et bon, pour une fois que c'est l'inverse, j'ai envie de dire que c'est un peu bien fait pour l'Oriol. Mais avec Jean-Claude... Avec Jean-Claude, Plessis, avec Charles Desmouges, avec les supporters, vous avez sauvé le FC Sochaux, vous avez renfloué les caisses avec l'ENA aussi. Sans balle, quand même. Un peu... Non, c'était un peu comme le Téléthon, quelque part. C'était le... Normalement, il y a une musique du Téléthon, si on ne comprend pas la vanne. Non, parce que le FC Sochaux, c'était le petit myopathe du foot français. Alors, le FC Sochaux a du mal à recruter. Ici, un footballeur sur deux fait une tentative de suicide. Non, c'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas les ligaments croisés, c'est les pendaisons. Alors, les locaux qui ont beaucoup d'humour m'ont envoyé sur les réseaux sociaux une anecdote. Il y a un joueur grec qui a été transféré à Sochaux. Tout était prêt, sa ville a été louée. Il a pris l'avion, le taxi, il a vu la région et est reparti à Athènes. Il n'est pas descendu du taxi, le gars. Anecdote véridique. Bon, du coup, on a à peine eu le temps de parler du romaniement, Philippe. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Alors, le casting final va être annoncé ce week-end et d'ici une vingtaine d'années à Sochaux. Parce qu'il y a un petit décalage au niveau de l'info. À Sochaux, ils sont en plein suspense. Alors, Mitterrand, Giscard, on ne spoil pas, on ne vous dira pas. On a taquiné Sochaux, mais Sophie, notre rédactrice en chef, nous disait hier soir avec Kander, elle disait, avec la neige, on ne se rend pas compte que c'est moche. Vous pourrez la lyncher à la sortie. On habite Paris. Alors, Paris, c'est joli en décembre parce qu'il y a les lumières qui clignotent. Et en janvier, Paris ressemble à Nicole, une sexagénaire d'un club échangiste à 5h48 quand les lumières se rallument. Nicole, elle est comme Paris. Elle n'est pas à son pic de beauté, mais à Paris, il y a quelque chose qu'on n'aura jamais. C'est la chaleur de l'accueil de la province et de Sochaux. Bravo. La vie de Philippe Camerinière, on retrouve à 8h35, Philippe. Merci aux deux présidents du FC Sochaux, Pierre Vanquiers, Jean-Claude Plessis, avec un sporteur. Une excellente journée. A tout de suite pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada